Salut, je te souhaite la bienvenue sur Plein Air Enthousiaste. Je voulais te faire une vidéo pour me présenter, présenter la chaîne et les vidéos à venir. Donc je m'appelle Adrien, je suis un passionné de tout ce qui touche de près ou de loin à la randonnée. On va dire que je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené très jeune faire des randonnées à la journée et puis aussi sur plusieurs jours avec tentes, réchauds, sacs à dos. D'ailleurs j'en profite pour les remercier. Et puis s'il y a des parents qui regardent et qui hésitent un peu à emmener leurs enfants, ce que je peux vous dire c'est qu'on apprend beaucoup de choses et ça fait de super souvenirs pour plus tard. Alors je te ferai sûrement une vidéo dédiée à ma vision de la randonnée. En quelques mots, ce que j'adore vraiment avec la randonnée, c'est que pour moi c'est quelque chose de très complet. C'est plus qu'un sport, c'est vraiment un loisir et on peut l'aborder de plusieurs manières différentes. Tu as la manière sportive où tu vas te fixer des objectifs de kilomètres, de dénivelé à faire dans la journée. Il y a un aspect beaucoup plus technique sur le choix du sentier que tu vas prendre, sur le choix de tes équipements en fonction des conditions que tu vas avoir. Et puis il y a un côté, on va dire, un peu plus philosophique, de réflexion. Je pense que ceux qui randonnent déjà savent que c'est très propice pour réfléchir sur soi et puis sur tout un tas de sujets. Et justement, ce que je trouve super avec la randonnée, c'est que chacun va un peu randonner à sa manière. Et d'ailleurs, je trouve qu'en ce moment, sur Internet et sur YouTube, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de randonnée. Et je trouve ça vraiment positif parce que ça permet aux gens qui n'ont pas forcément eu la chance de randonner quand ils étaient jeunes, de pouvoir s'identifier et puis prendre différents conseils et puis de pouvoir s'inspirer de différentes personnes qui pratiquent la randonnée, mais de manière différente. Alors bien sûr, la randonnée, on peut la pratiquer en marchant, mais on peut également faire des randonnées à vélo, à cheval, en parapente, en kayak. Il n'y a vraiment pas beaucoup de limites. On peut le faire sur quelques heures, sur une journée, en bivouac, sur deux jours, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois de marche. Il y a même des personnes qui marchent pendant plusieurs années. Et puis aussi, on peut décider de le faire soit en groupe avec plusieurs personnes ou également la pratiquer tout seul. Et c'est pour ça que je pense que la randonnée, c'est vraiment un loisir qui est hyper complet et qui est ouvert vraiment à un maximum de personnes. Alors ces dernières années, avec les études et le travail, je n'ai malheureusement pas pris suffisamment le temps pour faire autant de randonnées que j'aurais souhaité. Et quand je m'y suis remis, il a fallu un peu que je me rachète tout un équipement parce que c'était soit des choses trop petites, soit c'était trop vieux, cassé, trop lourd. Et donc, je me suis lancé dans tout un tas de recherches. Et j'imagine que ceux qui passent par là ou qui sont en train de se racheter un équipement, on a accès à énormément d'informations de partout. Il y a énormément de produits, énormément de marques. Et donc, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire une série qui va s'appeler « À la recherche ». D'ailleurs, il y a le premier épisode qui est disponible qui concerne les batteries externes. Et en fait, le but de cette série, c'est vraiment de faire des vidéos assez complètes et d'aborder, il y aura une partie, on va dire, un peu plus théorique pour vraiment expliquer, par exemple, s'il y a des différences entre certaines technologies ou en tout cas pour expliquer ce qui me semble pour moi les informations de base à savoir et à comprendre avant d'acheter tel ou tel produit. Dans la mesure du possible, j'essaierai de faire une partie également avec des tests et des comparatifs. Et je mettrai aussi en avant certains critères qui sont importants pour moi, sur lesquels tu pourras peut-être t'identifier. Pour te donner quelques exemples, aujourd'hui, pour moi, le poids, c'est un critère assez important. Je ne me considère pas encore comme un marcheur léger, mais on va dire que j'essaye petit à petit d'alléger mon sac à dos. Il y a le critère tout simplement de la qualité du produit, mais également de la performance que j'essaye toujours de mettre en adéquation avec le type de rando que je pratique. Et il y a un critère, on va dire, qui est plus lié à une certaine éthique ou en tout cas une certaine transparence de la part des marques. J'aime bien avoir des informations quand j'achète un produit et ça peut arriver que sur les fiches techniques, il n'y a pas les informations que je recherche. Donc dans ce cas-là, j'écris un mail tout simplement à la marque. Je le fais beaucoup. Et là, l'avantage, c'est qu'on est vite fixé. Tu vas avoir des marques qui ne vont jamais te répondre. Tu en as d'autres qui vont te répondre, mais c'est plus des mails, on va dire, de communication où en fait, ils ne répondent pas vraiment à ta question. Et puis, tu vas avoir des marques qui vont te répondre même en donnant plus d'informations que ce que tu avais demandé. Donc voilà, c'était quelques exemples de certains critères que j'utilise. Je compte aussi te faire des vidéos plus sur des retours d'expérience de produits que j'utilise lors de mes randonnées parce que même si je fais partie, on va dire, des personnes qui aiment bien passer du temps à faire des recherches, à comparer les poids, les fiches techniques, les valeurs de certains tests, je pense qu'au final, le plus important, c'est comment ton équipement, il va résister à tes différentes randonnées. Je compte aussi te faire des petits retours d'expérience au niveau des services clients de certaines marques où il y en a sur lesquelles ça s'est très bien passé, d'autres un peu moins bien. Et j'aimerais aussi beaucoup de faire des vidéos plus sur des réflexions que j'ai ou que j'ai encore et qui touchent, on va dire, à la randonnée. Alors au niveau professionnel, ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait des études en alternance en commerce. J'ai commencé en tant que vendeur et au fur et à mesure, je me suis spécialisé dans les achats en tant qu'acheteur. Je te le dis parce que c'est possible que ça se ressent dans certaines vidéos, dans ma façon d'acheter ou de comparer. Mais voilà, je pense que ça pouvait être intéressant. Et également, on va dire que la partie commerce, ça m'aide un peu à enlever les couches de marketing de certaines marques qui en abusent un peu trop à mon goût. Également, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet autour des sports de plein air. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant parce que j'espère pouvoir te faire une série de vidéos à ce sujet. Voilà, donc si un peu tout ce que je t'ai dit, ça a fait écho, j'espère qu'on va pouvoir échanger puis partager sur tout un tas de sujets. Si tu préfères les photos, je te mets en description mon Instagram. Je voulais finir cette vidéo de présentation avec un proverbe sur la randonnée, un proverbe chinois que tu connais peut-être, qui dit que lors d'une longue randonnée, certains marchent tranquillement, d'autres courent rapidement, d'autres encore rentrent péniblement, mais un jour ou l'autre, tous arriveront au bout du sentier. Voilà, je pense que c'est un proverbe qui résume un peu une certaine vision que j'ai de la randonnée. Donc, je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501